Avec l'expulsion de Cristiano Ronaldo, une victoire 2 à 1, Alilal se qualifie pour la finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. L'équipe dirigée par Roré Jésus discutera du titre avec Alitiad. Ce lundi, Alilal de Roré Jésus et Ruben Neves a pris le dessus sur Al Nassr de Luis Castro, Cristiano Ronaldo et Otavio en demi-finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite, avec une victoire 2 à 1, et a garanti la possibilité de discuter le titre cette saison contre Karim Benzema et compagnie Alitiad. Dans une première mi-temps très disputée, dans laquelle l'équipe de Roré Jésus dominait en possession, mais c'était Al Nassr qui était toujours plus proche du but, les buts n'apparaîtraient qu'en seconde période, où l'équipe de Gigi était clairement plus élevée. Alda Oussari a ouvert le score à la 61e minute, d'un superbe tir, puis c'est Malcom, à la 72e minute, qui a donné plus de tranquillité d'esprit aux hommes de Roré Jésus. A l'heure où Al Nassr voyait déjà la qualification de plus en plus difficile, tout s'est compliqué avec l'expulsion de Cristiano Ronaldo, 86e, après une confusion avec Al Buley sur la ligne de touche, laissant Al Nassr avec seulement 10 joueurs. Même en infériorité numérique, l'équipe de Luis Castro a réussi à réduire l'écart dans le temps additionnel, grâce à Sadio Mane, 90 et plus 9. Il convient de noter qu'il s'agit de la 33e victoire consécutive d'Alilal de Roré Jésus. Luis Castro se plaint de l'expulsion de Cristiano Ronaldo, cadre de théâtre. L'entraîneur d'Al Nassr estime que le joueur portugais a été injustement expulsé pour agression lors du match contre Alilal. Al Nassr a été battu 2 à 1 par Alilal ce lundi en demi-finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Le classique a été marqué par un épisode rare dans le football. Habitué à marquer et à être décisif dans les matchs importants, Cristiano Ronaldo est resté vierge et a été expulsé en fin de match pour agression. Le transfert a eu lieu environ 40 minutes après le début de la seconde période. Pendant le jeu, le ballon est passé à côté d'Al Nassr, qui perdait alors le match 2 à 0. Cristiano Ronaldo a tenté un coup de pied rapide et a été bloqué par Albuléi. Le Portugais s'énerve, pousse et tente d'attaquer son adversaire. Cette décision a généré de la confusion parmi les joueurs et Cristiano a reçu un rouge direct. Après le match, Luis Castro a parlé de l'épisode. Il a profité du contact avec Cristiano, s'est plaint du toucher sur son visage. J'ai vu les images et il n'y a aucune touche sur le visage du joueur. L'arbitre a compris qu'il devait donner le rouge, à mon avis, devant la table de théâtre de l'adversaire a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d'après-match. Cristiano Ronaldo avait déjà été averti d'un carton jaune dans un moment très inhabituel. Le Portugais a été sanctionné après la mi-temps pour s'être plaint d'un but refusé pour hors-jeu en première mi-temps alors qu'il était encore sur le terrain. Cristiano et d'autres joueurs d'Al Nassr étaient très en colère contre ce marquage. Après avoir été expulsé, le Portugais a quitté le terrain en demandant les applaudissements du public et en désignant ironiquement l'arbitre. Cristiano a des chiffres très impressionnants pour Al Nassr cette saison. Il y a 42 buts et 12 passes décisives en 43 matchs. Qualifié, Alilal de Roré-Jésus disputera la finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite jeudi, 4 août. Le match se déroulera sur un terrain neutre, aux Émirats Arabes Unis.